Bienvenue à Kenmore. On vient tout juste d'arriver. On a loué notre voiture, une petite Nissan Kicks qui est là. Et le premier arrêt qu'on fait justement tout près de Kenmore, c'est les Gracie Lake. Puis là, on va se taper peut-être une petite marche, puis on va descendre vers les fameux Gracie Lake. Et je vous amène avec moi, je suis sûr que ça va être une magnifique journée. C'est parti! Voilà! Petite rando pour se réchauffer, on va dire, avant de commencer les vrais projets. Vraiment content de recommencer à faire des vlogs après tout ce temps-là. Si vous me demandiez aussi que j'étais passé dans les derniers mois, bien justement, je me concentrais plus sur la vidéo client. Ça m'a permis justement de pouvoir m'acheter du meilleur matériel, de me perfectionner avec mon art. Et ça a été une très très bonne année, je vous dirais. Fait que je ne regrette pas du tout cette décision-là. Selon les statistiques, il y avait très peu de chances qu'on puisse se rendre ici à 15h30. Mais je me suis dit qu'on allait prendre une chance. J'avais comme un feeling que le stationnement ne pouvait pas être rempli toute la journée. Je parle bien du lac Moraine. Yes! On s'était dit que dans deux jours peut-être on allait venir au lever du soleil, mais j'avais peur des fois que ce coup ça se soit fermé ou qu'il y ait trop de monde la journée qu'on veut venir. Je me suis dit pourquoi pas, au moins on aura une deuxième chance. Yeah! Je vous avoue que c'est un des spots les plus touristiques au monde, mais ça vaut la peine pareil d'être ici. C'est tellement beau! Jour 2 en Alberta, puis là on se trouve devant un autre lac magnifique, le lac Louise. Là on s'enligne vers une randonnée d'environ 9 km aller-retour pour aller faire le sommet du mont Little Beehive. Ça fait qu'on va voir cette vue-là tout au long du hike. Quand même pas plate. On est à 2,5 km de faite, sur environ on va dire 4,5. Puis on a 35 minutes de faite. Ça fait que ça va quand même super bien. On a un bon pas. À peu près à 3 km, on rencontre ce magnifique lac là, qui est le Mirror Lake. Quand même beau! On vient d'arriver au sommet, pour vrai la vue en vaut vraiment la peine. Magnifique vue sur le lac Louise. Tout le long en montant en fait, je me demandais c'est quand on va avoir la vue parce qu'on dirait qu'on ne le voyait pas très bien. Mais là, je vous confirme que c'est insane. Yeah! Donc quand on a fait le chemin pour aller vers le sommet, on a pris je pense un genre de raccourci. Qui fait qu'on a manqué ça ici. C'est comme un tea house. On peut acheter des breuvages ou peut-être même de la bouffe. Puis de l'autre côté, il y a un magnifique lac. Avec une vue encore une fois pas trop mal. Il y a des petits chules, regardez ça. Voilà, la rando Little Beehive terminée. Je vous le recommande pour vrai si vous voulez faire une activité dans le coin du lac Louise. Le point de vue en vaut vraiment la peine. C'est une randonnée qui est très accessible aussi. Même si vous êtes débutant, je vous le conseille. Pour notre séjour à Kenmore, on a choisi de rester au Rundle Mountain Lodge. En fait, c'est pas compliqué. On a juste pris le moins cher sur Booking quand c'était le temps de booker. Puis, c'est ici. Kenmore, c'est quand même bien situé. Mais juste avant de quitter, je vais quand même vous montrer ça ressemble à quoi la chambre. C'est quand même cool. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.